Barthélémy Guet, non son nom là me fatigue, c'est Guet que je dis. Non, non, c'est Guet. Guet, mais c'est écrit Guet. Oui, le H se prononce pas. Bon voilà, donc Barthélémy Guet, Conan, et avec nos amis téléspectateurs, espères en communication digitale aujourd'hui, on va tout savoir sur le podcast et justement ses usages. Bart, déjà, c'est quoi un podcast ? Merci Tata Narumi, on va reprendre simplement la définition de Renaud qui nous a donné une très belle définition. C'est tout enregistrement, mais audio ou vidéo disponible sur Internet. Alors, on va dire que c'est un anglicisme à la base qui est fait de deux mots, donc qui est iPod et Broadcast. iPod, je vous rappelle tous, c'est un selecteur MP3D pour lancé dans les années 2000, et puis Broadcast, qui veut dire diffuser. Donc, dans les années 2004, il y a un journaliste qui s'est demandé alors comment nommer tous les contenus audio qui étaient assistibles sur Internet, que les gens écoutaient sur les iPods, que les gens écoutaient sur les lecteurs MP3. Donc, il a proposé soit audio, blogging ou alors podcast. Et finalement, on a retenu un podcast qui dit tous les contenus qu'on a sur Internet de façon séquencée ou de façon séquencée ou par épisode que vous pouvez avoir sur Internet et que vous pouvez écouter au fur du temps. C'est cela, le podcast. Non, mais après, certaines personnes s'y perdent parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'éléments vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela peut être considéré ? Parce qu'il y a certaines personnes qui s'auto-proclament influenceurs, qui ont justement des enregistrements à répétition, souvent sur des thèmes bien déterminés, et chaque deux jours ou chaque semaine ou par mois, ils ont quelque chose à dire. Est-ce qu'on peut considérer que leurs éléments sont des podcasts ? Ce ne sont pas des podcasts. Il y a deux éléments essentiels qu'il faut voir dans les podcasts. Il faut qu'il soit un contenu. À la base, ce n'est un contenu qu'audio. Maintenant, c'est étendu au contenu vidéo. Vidéo. Voilà. Il y a des plateformes, justement, de podcasts comme Apple Podcast, comme YouTube, comme Amazon Music. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez partir, vous abonner et lire régulièrement. Il ne s'agit pas de faire une vidéo une fois en passant, vous êtes podcaster. Vous avez un thème très précis parfois et vous développez justement des contenus de façon à intervalles réguliers. Ça, c'est très important. L'intervalle est régulier, soit un mois, chaque semaine et tout ça, que vous diffusez vers votre audience. Maintenant, il y a des plateformes, justement, qui vous permettent, qui récupèrent votre contenu et les dispatchent auprès de leurs différents abonnés. Comme ce que j'ai dit, Apple Podcast, comme ce que j'ai dit, Amazon Music, comme Spotify, comme World Music. Et à l'antenne, avec la réalisation, on peut voir... Quelques exemples de podcasts, justement. Là, on a à l'antenne, exactement, Limitless Africa, qui est un contenu, en fait, développé par un journaliste qui reçoit des invités qui dépassent des problèmes africains avec des solutions africaines. Pendant près d'une heure, ils discutent ça. C'est des podcasts. On prend également la fameuse émission Hachiste d'Afrique, donc de RFI, qui est un podcast. Alors, il faut faire une petite différence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les podcasts natifs, c'est-à-dire qu'ils sont conçus essentiellement pour être diffusés en ligne. Et puis, il y a des podcasts rediffusés ou alors des playlists. Ah, parce que nous aussi, à la radio, on a la radio Côte d'Ivoire, on a Fréquence 2, donc on peut prendre nos émissions aussi. Absolument. Dès lors que vous mettez à disposition sur une plateforme de podcast, dans le streaming, ce soit YouTube ou alors tous les autres que je viens de signer, ça devient des podcasts. Très bien. Voilà, mais si, une fois en passant, j'ai retrouvé ça sur Facebook ou sur Instagram, non, ça, ce n'est pas un podcast. Ça peut être un contenu, un élément tiré d'une série de podcasts que je ramène. Donc, les influencés qu'on retrouve sur Facebook avec les lives, non, ça, ce n'est pas des podcasts, c'est des contenus vidéo qu'on a. Bon, on s'y perd un peu à Internet aujourd'hui. Donc, dites-moi, j'ai la télévision, j'ai la radio, j'ai les réseaux sociaux et puis sur les différentes plateformes, vous m'emmenez encore un podcast. Après, c'est quoi son but ? Alors, son but, c'est une très belle question. Son but, déjà, c'est de partager des informations inédites ou alors du contenu inédite. Parce que la plupart des podcasters partagent en fonction de leur... À celui qui fait un podcast, déjà, c'est un podcaster. C'est ça, les podcasters. Donc, ils traduisent soit leur sens d'intérêt, ou alors leur passion, ou alors des problèmes auxquels ils ont envie d'apporter des solutions. Voilà. Donc, la plateforme est importante. Si vous êtes à la télé, cette fois, vous ne faites pas de... C'est de la télé, ce n'est pas de postcard. Lorsque vous recrutez, cette fois, le contenu de la télé que vous mettez en ligne sur une plateforme, en ce moment-là, ça devient le même contenu, devient un postcard. Voilà. Son intérêt, ça permet justement à, j'allais dire, à plusieurs personnes de partager les intérêts. On est dans un contexte où on a énormément de bonnes choses à montrer en termes d'art, par exemple, en termes même de culture, nos traditions. Je prenais l'exemple peut-être des contes. Aujourd'hui, les contes, nous ne savons pas forcément où aller pour écouter des contes. On va imaginer simplement que quelqu'un fasse enregistrer justement les contes et les mettre à disposition dans un... Sur une plateforme de streaming, ça devient un podcast. Donc, l'intérêt premier, c'est cela. Permettre aux postcardeurs de poster, en fait, des sessions d'intérêt et d'éduquer, en fait, ceux qui l'écoutent, d'éduquer ceux qui... Voilà. Ceux qui ont envie d'apprendre sur la thématique donnée. Qui peut être un podcaster ? Ben, n'importe qui. Une formation à suivre ? Non, pas nécessairement. Tata Naomi peut être podcaster. Moi, je peux être tout le monde. Il suffit simplement d'avoir une passion, d'avoir... de savoir rédiger du contenu. Voilà, parce que tout est une question de qu'est-ce que je veux partager à mes abonnés. Donc, rédigez ça. Vous avez des plateformes, justement, qui vous permettent d'enregistrer directement votre contenu, comme encore, vous arrivez sur la plateforme, vous enregistrez votre test, vous enregistrez... Vous faites ce qu'on appelle la 5e. Vous faites la mise en ligne. Donc, c'est simple. Tout est une question de passion et de temps. Parce que ça vous prend du temps d'écrire ce contenu-là. Ça vous prend du temps de l'enregistrer et d'envoyer quelques effets sonores avec un peu de jingle, un peu de réclame et tout pour avoir un podcast assez bien à bien monter. Alors, Barthélémy, c'est bien beau, mais moi, je vous dis particulièrement, les podcasts, je m'en méfie un tout petit peu. D'accord. Au niveau du journalisme ou avec les présentateurs, on a la possibilité de proposer des contenus crédibles. C'est ça. C'est-à-dire qu'à la RTI, par exemple, aucun élément qui n'ait été vérifié ne pourra passer à l'antenne. Oui. Voilà. Mais je suis podcasteur, je me lève, je dis ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui permet justement à ceux qui écoutent là de définir que c'est crédible ? Alors, on n'a pas de... Une chose est sûre. Si vous projetez, enfin, si vous diffusez que des contenus qui sont faux, une chose est sûre, votre base fan va se réduire parce que peu à peu on se rend compte que les contenus que vous diffusez ne sont pas crédibles. Entendez, ça va faire du mal à quelqu'un. Le mal s'aurait déjà fait. C'est l'un des inconvénients des ténèbres. La première fois, nous avons un sujet pour dire lorsque j'écoute du contenu, il faut que je croise ce contenu avec d'autres types de... Si j'ai une information sur un site bien donné, il faut que je prenne l'exemple d'un autre site pour voir est-ce que finalement ce que j'ai eu sur ce site-là est fiable. Vous n'avez pas d'organe qui régule la qualité des contenus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Malheureusement, il n'y a pas. Mais pour durer... En fait, tout podcasteur le sait. Pour durer dans ce domaine, c'est la fiabilité des contenus que vous partagez là qui fait que vous durez. Ça ne sert à rien de faire un contenu qui est faux. Au bout de deux mois, vous disparaissez parce que plus personne ne va vous suivre. Donc c'est une autorégulation que vous faites vous-même parce que vous vous entendez justement durer dans ce domaine-là. Très bien. En tout cas, belle conclusion. Souvent, il faut joindre l'acte à la parole. On dit les choses, mais tant que c'est crédible, on vous écoutera. On ne peut pas cacher la vérité comme le soleil du revers de la main. Absolument. Donc attention, tout le monde peut être podcasteur, mais attention, il faut véhiculer des messages crédibles. Merci beaucoup d'être passé. Merci, Tata. Sous-titrage ST' 501